bonjour allez tuto 3 alors on va se servir de support avec la progression des balles en sport collectif ça marche avec du ultimate, du handball, du rugby, des 3 contre 1, passer des zones, des défenseurs ça c'est l'idée générale on va faire une application qui se rapporte à ça et le but du jeu pour nous c'est d'avoir cette application qui permet de savoir si on passe la zone 1, la zone 2, la zone 3 et qu'on va jusqu'au tir voilà un passage deux passages on sort la balle ici etc aujourd'hui on regarde comment on peut graffer ses résultats ici voilà comme ça donc les valeurs changent ici et puis si on est un observateur, un nombre d'observateurs et un nombre de joueurs mettons être capable d'exporter ces résultats en code barre alors je vous montre comment ça marche voilà j'ai lancé une application qui permet de prendre des résultats de toute une classe de tous les élèves voilà donc voilà les résultats sont affichés sous forme de tableur hop on récupère et vous voyez en haut à droite la Tarzan, Gen 1, 2, 5, 1 c'est ce qui correspond 1, 2, 5, 1 alors je recommence avec d'autres élèves pour vous montrer comment récupère toute une classe ça va être Joe et Jack, nos Dalton préférés, eux ils sont un peu moins bons plutôt des trucs pas bas ils ont ces résultats là sur un autre atelier export je repasse je repasse au scan de leurs résultats toc on récupère vas-y tous les tous les anciens résultats seront là etc les nouveaux sont ici on peut enregistrer une classe alors je vous pourrais pas avec l'idi group mais ça peut aller très vite ce qu'on fait après c'est qu'en exportant csv on lui donne un nom on dit que ça s'appelle tuto et on magazine à ce résultat là dans les fichiers à la racine du porteur on vient dans le même ordre interne on regarde hop et on affiche ça sous forme de tableur et on peut récupérer les résultats d'une classe en 10 secondes donc je résume apprendre à graffer et exporter des résultats en qr code pour pouvoir les récupérer après tous ces résultats dans un tableur voilà allez c'est parti à les premières parties graphique alors conception un bouton ici on va faire nos quatre boutons de zone voilà donc ici on va comme d'habitude on va mettre zéro on va lui enlever le radius on va enlever la bordure on va pas le faire trop grand ok première zone à passer c'est pas bien c'est du rouge ok allez on le nomme c'est la zone 1 c'est parti on duplique on vient la coller juste à côté c'est un peu mieux c'est en orange on l'appelle zone 2 à ce bouton on prend on le duplique une zone 3 en vert clair voilà et on duplique une dernière fois pour vendre à quatre zones allez c'est terrain jusqu'où je vais 4 plus ma progression est grande plus meilleur c'est ok bon j'ai les codes couleurs des maîtrises insuffisante pour mettre les couleurs que vous voulez c'est pas un problème allez du code on monte c'est comme d'habitude aller monter les scores si on clique dessus donc on est le clic au clic on fait monter les scores du bouton toc allez on gagne du temps on va faire des copier coller pour les quatre boutons on sélectionne contrôle c on se remet dessous un bouton deux boutons trois boutons on change les scores on est en zone 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 allez on en est là si je clique les scores monte en fonction des zones pas de problème on va faire quasiment le bouton de reset tout le monde de suite tu as un bouton reset un bouton ici on l'appeler reset pour mettre à zéro on lui met une image on prend une icône on cherche donc on enlève le texte on met pas de couleur en transparence on n'est pas de bordure on le met dans un coin et qu'est ce qui nous fait ce bouton de reset il nous remet les quatre scores à zéro voilà voilà afficher le texte on va gagner du temps aussi hop afficher les blocs on change zone 1 zone 2 zone 3 zone 3 et zone 4 je démarre on est là les scores les passages de zone et je remets à zéro hop on est prêt alors maintenant il faut graffer tout ça alors pour graffer tout ça on va dans la conception ici vous avez un module qui s'appelle chart tableau on va pouvoir la mettre ici et on va l'agrandir un peu pour y voir quelque chose voilà ensuite dans le code il nous faut que ce tableau s'affiche donc on va chercher dans les datas ici et on va prendre la fonction qui s'appelle dessiner un tableau et on vient la mettre dessous donc ce tableau on va s'appeler graph voilà dans le code il s'appelle graph voilà allez si on démarre on a un super tableau qu'est ce qu'il nous fait il nous met la première colonne s'appelle un roux la valeur roux 1 la deuxième roux 2 voilà deuxième colonne roux 2 plusieurs façons de présenter soit on fait un diagramme par barre comme ici soit on peut faire un diagramme en ligne si je réinitialise il va me graffer un 1 et 2 les deux valeurs il va me tracer une droite si on fait un diagramme avec en prise de point ici il va nous graffer un 1 de 2 voilà un nuage de point et puis surtout celui qui nous intéresse souvent c'est en tarte pareil voilà 1 et 2 donc comme à 1 et 2 voilà ça fait 3 donc un tiers un tiers ici deux tiers ici bon voilà super alors maintenant comment est-ce qu'on fait pour passer les chiffres qui sont ici là à l'intérieur de ce graphique euh déjà un petit cloche c'est qu'on a quatre choses ici on a quatre items et ici on en a que deux donc il faut rajouter des items alors ce que je vous conseille c'est pas de passer par les variables ici vous allez perdre du temps on va dans le texte ici et puis on va rajouter des lignes alors regardez bien chaque ligne elles sont séparées par une virgule ici à la dernière voilà dernière ligne il n'y a plus de virgule donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des lignes on va sélectionner cette ligne ici là ctrl c et on va rajouter des lignes toc toc voilà là maintenant on aura quatre colonnes avec des valeurs différentes si je mets 4 ici et 5 ici par exemple que je repasse en bloc j'ai un tableau maintenant avec quatre éléments si je réinitialise ici si je redémarre j'ai quatre zones avec les pourcentages affichés directement bon super sympa mais c'est toujours pour 5 moi ce que je voudrais c'est que ici on est la valeur en 1 ici la valeur en 2 la valeur en 3 la valeur en 4 et ben c'est super simple en fait il suffit d'aller les chercher donc on va prendre le chiffre ici la valeur la valeur de la zone 1 ici on va prendre la valeur de la zone 2 en valeur la valeur de la zone 3 et la valeur de la zone 4 voilà on va dire c'est fini ben non parce que quand je fais ça il se passe toujours à rien donc quand j'appuie ici il se passe à rien pourquoi ? parce que je vais demander de tracer de prendre mais je lui ai jamais dit quand tracer donc je vais lui demander en fait de tracer chaque fois que je vais cliquer sur zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 donc je vais appeler une fonction ici je vais mettre tout le tracé du tableau ici je vais l'appeler graph et puis je vais rappeler cette fonction là chaque fois que je clique sur un bouton alors si je mets graphe ici si je mets graphe au clic de la troisième zone si je mets clique si je mets graphe au clic de la deuxième zone et si je mets un clic je demande de graphe au clic de la première zone voilà maintenant chaque fois que je vais cliquer la fonction de tracer des valeurs va se mettre en route je réinitialise je redémarre si je clique ici voilà 100% dans la deuxième voilà une de chaque 25% pour les 4 et chaque fois que je vais cliquer le diagramme va se remettre à jour je récupère les pourcentages si je viens passer dessus voilà j'ai tout fait on peut mettre une légende donc ici là c'est zone 1 on a dit ici je mets zone 2 ici je mets zone 3 et ici je mets zone 4 voilà alors chez les 4 zones je peux les appeler comme je veux alors bien sûr maintenant quand je vais faire ça zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 ici zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 alors c'est sympa tout ça mais les couleurs correspondent pas la zone 1 est en bleu alors qu'elle est en rouge ici la zone 2 est en orange alors que voilà tout se mélange donc je voudrais mettre les couleurs qui correspondent un rouge, le 2 en orange, vert clair, vert foncé alors là ça se complique un peu il y a des tas d'options pour grapher je vous mets ça c'est la référence voilà tout ce qu'on peut faire avec des tableaux quand on a des données voilà donc on utilise tout ça ceux qui existent sur un studio code donc le nuage de points les nuages en colonnes on a les grapheurs de lignes les tableaux ici en calembert et les donuts nous ce qui nous intéresse c'est surtout celui là celui qu'on utilise le plus c'est éventuellement le diagramme en bas quand je viens ici là vous allez voir quand je vois quand je viens ici vous allez pouvoir regarder il y a des tas d'options si ça charge alors voilà les tas les beaux tableaux voilà ça c'est celui qu'on a vous l'avez vu il n'y a pas d'options dessus les couleurs sont mis automatiquement la première en bleu la deuxième en rouge etc on peut faire de la 3D avoir des des camemberts en 3D on peut avoir un espace central ici en donuts on peut avoir des décalages des rotations commencer à 0 degrés ou commencer à 100 degrés ici enfin il y a plein de choses on peut séparer vous voyez vous voyez tout ce qu'on peut faire il y en a des kilomètres voilà toutes les options elles sont répertoriées ici si je demande ici si je mets une option couleur de fond bah grande couleur il faudra que je mette une couleur voilà et chaque couleur alors si je vais sur la réglage couleur ici là je vais pouvoir changer les couleurs de tous mes objets voilà voilà donc si je remets cette syntaxe derrière mon tableau il va mettre j'ai lui dit de changer les couleurs la première sera rouge et la deuxième aura ce numéro un peu barbare là qui est une couleur exacte décimale alors les couleurs sur internet elles sont ici si je prends des couleurs voilà cette couleur ce vert ici là correspond à ce numéro à ce numéro ou ça ou ça voilà c'est la façon que les navigateurs internet ont de décoder les couleurs nous ce qui nous intéresse c'est surtout le langage exo décimal qui est ici donc c'est ces couleurs là qu'on va régler alors quand je reviens ici là comment je mets des comment je mets des options voilà je vais y arriver c'est celui là comment je mets des options de couleurs alors d'abord les options se rajoutent après après toutes les 4 données qu'on a rentré donc on vient cliquer sur la petite flèche ici pour rajouter une option et là j'ai un cadre et là je vais pouvoir ajouter toutes mes options alors comment ça s'écrit les options graphiques elles sont ici si par exemple je veux rajouter des couleurs je vais venir rajouter un espace et voilà une accolade et puis toutes mes options je vais les mettre les unes derrière les autres alors ce qui m'intéresse c'est surtout les couleurs dans un premier temps donc je vais venir copier les couleurs copier les couleurs ici tac et il faut que je ferme le il met à la fin voilà là j'ai récupéré des couleurs alors je vous ai mis des couleurs tout de suite qui vont aller bien mais je vais vous expliquer comment les récupérer voilà si je réinitialise maintenant si je démarre j'ai changé les quatre couleurs celle-là est bien en rouge si je rajoute la deuxième sera bien en orange la troisième sera bien en verte et la quatrième en vert foncé comment je récupère les couleurs qui sont ici je retourne dans la conception là et je reprends mon premier bouton la couleur la couleur elle est exprimée autrement mais on peut la retrouver en hexadécimal elle est ici donc la première le premier rouge qui est ici en hexadécimal c'est celui-là regardez je le copie je repars dans le code et je vais changer ma première couleur qui est ici voilà et là j'ai exactement la même couleur quand je démarre en haut ici et en bas je vais les rechanger un petit peu pour les quatre je reprends dans la conception je vais être dans le deuxième bouton je récupère la couleur ici toc orange ctrl c je retourne dans le code et je viens changer ma deuxième couleur ctrl v hop je repars dans la conception je viens chercher ma troisième couleur je la copie je repars dans le code et je viens changer ma troisième couleur elles sont dans l'ordre hop toc et je vais refaire la même chose pour la dernière le vert foncé en hexadécimal je l'avais réglé comme ça je retourne dans le code et je récupère la quatrième et là j'ai mes quatre bonnes couleurs je démarre pile le rouge pile l'orange pile le vert pile le vert pile le vert foncé voilà voilà donc là j'ai des graphiques ce qui est intéressant là zone 1 zone 2 j'ai bien les trucs qui sont nommés zone 3 zone 4 les pourcentages si je change le pourcentage change voilà donc j'ai exactement alors je vous ai vu j'ai même pas besoin de calculer les pourcentages il me le fait automatiquement dans ce cas là donc là je grappe les résultats les résultats en fonction de mes scores si je reviens à 0 il me remet tout à 0 voilà et je recommence à 0 alors si je voulais faire disparaître un 0 il faudrait aussi que je mette la fonction graph ici après le reset comme ça ça m'efface tout et on fera un travail propre je réinitialise voilà toc 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 j'ai fini reset il m'efface le tableau puisque les quatre valeurs sont à 0 et dès que je réclique dessus il recommence deuxième partie on va exporter maintenant les données qu'on a prises dans la première partie dans le graph on voudrait les mettre en code barre mais c'est un peu plus compliqué que ça il faut les mettre en code barre mais en plus il faut les mettre sous la forme qui soit une forme qui soit lisible par les par les tableurs donc les tableurs en format csv c'est comme un séparateur de la virgule c'est à dire que c'est séparé les données sont séparées par des virgules là en fait j'ai un tableau les premiers noms Tarzan, Joe, William les deuxièmes noms Jane, Jack, Avrel et puis ensuite les données alors à chaque fois il y a la même chose et le même nombre de données 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un retour à la ligne on recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un retour à la ligne 2, 3, 4, 5, 6 ça c'est possible de l'interpréter sous forme de tableau en fait c'est la version la plus light qui existe sur internet pour faire des tableaux donc il va falloir que j'exporte un code barre quand je reçois des résultats il faut que je le mette sous cette forme c'est à dire le premier la première donnée une virgule la deuxième donnée une virgule etc, etc, etc voilà donc ça c'est ma mission c'est ça qu'il va falloir que je mette dans le code barre alors si je reviens ici j'ai plus de place pour graffer le code barre donc on va voir un petit élément supplémentaire c'est que dans la conception on peut rajouter un écran alors les écrans ici là on est dans le premier mais on peut faire un nouvel écran qui va s'appeler screen 2 dans screen 2 je vais pouvoir mettre un endroit où je vais dessiner le code barre je prends un canvas ici et je mets un code barre je vous conseille de le faire carré ça simplifiera en fait maintenant ce qu'il va falloir c'est une navigation qui me permet d'aller chercher le code barre donc je vais mettre un bouton et ce code barre ce bouton il va me servir à quoi ? il va me servir à changer d'écran et en même temps d'afficher le code barre alors pour que ça soit sympa c'est comme d'habitude on va mettre une icône une icône alors on va taper QR et on va voir QR code hop QR code on enlève le fond hop on enlève et on enlève le texte voilà j'ai un bouton qui veut dire j'ai un code barre et qu'est-ce qu'on va lui dire à ce bouton ? on va lui appeler on va appeler ça ce bouton QR ce bouton QR dans le code qu'est-ce qu'il va faire ? il va changer deux choses quand j'avais cliqué dessus et dans un premier temps il va déjà commencer par me dire alors le bouton QR la première chose qu'on va lui demander de faire c'est d'aller chercher l'écran donc en bas des contrôles ici on va changer d'écran donc là quand j'avais cliqué dessus il va m'envoyer à l'écran 2 ok le problème c'est qu'une fois que je suis à l'écran 2 j'aimerais bien retourner à l'écran 1 donc je vais me faire la même chose un bouton de retour dans l'écran 1 donc ici je vais mettre dans la conception un bouton de retour je vais le faire tout de suite retour à l'écran 1 je vais mettre allez voilà on va faire ça de façon bien informatique allez une flèche qui revient en arrière voilà un truc comme ça pas de couleur pas de bordure pas de texte ce bouton retour il va faire lui il va me faire faire l'inverse il va me faire revenir sur l'écran 1 bon si je vais dans le code il faut aussi que je prépare un bouton retour qui dise l'inverse donc on clique du bouton retour je vais venir je retourne sur l'écran 1 voilà si je démarre maintenant je travaille j'affiche et si je demande le code barre ici il va venir là voilà normalement ici il va y avoir le code barre et quand j'aurai fini de le lire je pourrai revenir à l'écran si je veux le mettre à zéro ou pas je peux faire ça ok dans le code barre j'aimerais bien avoir le nom des observateurs des choses comme ça en plus des scores donc je vais mettre un texte en input ici je vais le réduire un peu parce qu'il prend tout le lit là voilà donc là on va dire que c'est input observateur et puis on va pour que les élèves sachent de quoi on parle en soubrillance là on va mettre observateur voilà j'en mets un deuxième alors je peux en mettre autant que j'en veux mais on va pas on va pas se compliquer non plus trop la vie hop ok alors là c'est input on va dire quoi joueur et là on met joueur quand je démarre j'ai mis deux boutons et je vais pouvoir renseigner le nom des observateurs et des joueurs voilà maintenant il faut que je passe dans le code beurre le nom de l'observateur le nom du joueur et les quatre scores qui sont ici et ça quand je vais cliquer sur le bouton code beurre si je clique sur le bouton code beurre pour l'instant rien du tout donc je reviens ici donc quand je vais cliquer sur le bouton QR on va passer autour de sous pour avoir la place ça revient au même il va falloir que je lui demande d'afficher quelque chose alors la première chose à faire c'est déjà qu'on va le mettre en actif c'est à dire que le canvas l'endroit où on décide il faut le mettre en route s'il n'y a pas d'affichage et rien donc canvas 1 c'est le truc gris qui est ici qui est ici dans le deuxième écran ce truc là va se mettre en route alors comment passer des données en code barre alors pour savoir tout ça ça n'existe pas sur sur studio code donc il faut aller chercher ce qu'on appelle une api alors ça s'appelle une interface de programmation voilà applicative c'est à dire qu'on va appeler un petit programme extérieur qui est sur internet et qui lui s'est transformé du texte en code barre alors je vous ai pris celui-là il y en a plein d'autres si vous voulez vous amuser on cherche une autre à essayer celui-là il est libre de droit il est open source il est utilisé depuis des années je crois que ni table l'utilise voilà alors comment on fait on est ici là en fait c'est tout bête si j'envoie cette requête si je fais ça là si je copie cette adresse là ctrl c et que je la remets dans un onglet voilà il va me générer un code barre c'est aussi bête que ça lui il s'est transformé du texte si on lui met une adresse internet il vous renvoie une image qui est un code donc on va profiter de cette occasion et on va se servir de cette adresse voilà donc pour passer l'adresse qu'on a récupéré ici là si je prends ça on va demander d'afficher par exemple ce code barre là comme je vous l'avais montré je sélectionne ctrl c je retourne dans mon application voilà je vais aller dans canvas ici et je vais prendre je vais demander de tracer cette image alors on va la mettre dessous pardon voilà ctrl c maintenant j'ai ce texte là qui me permet de passer à un seul guillemet voilà donc cette adresse internet maintenant elle va nous afficher voilà la requête ici et puis il va nous afficher hello world si je mets en route je viens ici si je mets si je passe sur la lecture du code barre ici là ce code barre on va vous lire si vous le scannez et vous pouvez vous amuser le scan avec votre téléphone il va vous afficher les datas qui sont marquées ici par hello world mais c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse ici on va le remplacer ce texte là cette partie du texte simplement là la partie finale le hello world il faut le remplacer par nous toutes nos données donc comment on fait on va déjà commencer il va voir mettre deux parties de texte l'une derrière l'autre une partie fixe qui sera d'ici à là une partie qui sera changeante qui est le texte qu'on veut faire passer donc là dans mat on va additionner deux zones de texte donc à la place de l'image qui est marqué ici on va mettre la première partie c'est-à-dire jusque ici voilà avec le égal c'est-à-dire 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 d'une fois on va mettre une variable voilà qu'on va venir travailler ici alors cette variable on va l'appeler export résultats on pourrait l'appeler comme on veut ça n'a aucune importance export résultats et on va lui demander d'afficher export résultats à cet endroit donc qu'est ce qu'on va mettre à l'intérieur là on va maintenant on va mettre le texte qu'est ce qu'on va mettre à l'intérieur ici et bien en fait on va mettre tout ce qu'on avait fait passer ici c'est à dire le nom de l'observateur le nom du joueur et les quatre chiffres qui sont là petite remarque il faut donc faire passer six choses six choses mais il faut qu'après le nom de l'observateur il y a une virgule après le nom du joueur une virgule une virgule une virgule et au dernier à la fin le retour à la ligne 1 2 3 4 5 6 choses 7 avec la virgule 7 8 9,10 et 12 en tout ça fait 12 informations à faire passer donc ça va être très long donc c'est pas grave on va quand même à faire voilà donc là j'en ai deux là je vais en avoir 4 là je vais en avoir 5 6 6 7 8 9 10 11 et 12 donc qu'est-ce qu'il y a à rentrer le premier, ça va être le nom de l'observateur mais on a dit qu'après il y a une virgule donc on met deux points une virgule deux points le nom ici on mettra le nom du joueur et après une virgule il faut être méthodique une virgule après celui-ci une virgule ici une virgule ici une virgule ici et un retour à la ligne regardez le retour à la ligne comment ça s'écrit c'est 0 et j'ai oublié un pourcentage c'est un code à ski qui dit retour chariot et maintenant je n'ai plus qu'à remplir avec les choses que j'ai à faire donc ici là qu'est-ce qu'il me faut le nom de l'observateur donc on va aller chercher le texte alors c'est pas un nom faites attention c'est un texte donc l'idée du texte le premier texte c'est input observateur le deuxième texte c'est input joueur le premier le premier chiffre que je vais utiliser c'est pas alors là c'est un nombre pour le coup c'est le nombre qui est en zone 1 le deuxième c'est ce qu'on va faire passer en zone 2 le troisième c'est le chiffre de la zone 3 et le dernier c'est le nombre de la zone 4 voilà donc on est prêt quand je vais passer sur l'écran 2 il va activer le cadre de code barre il va passer dans une variable tout le texte nom de l'observateur virgule le nom de l'ujoueur virgule les quatre chiffres virgule jusqu'au bout on les sépare par des virgules et il retourne à la ligne et après il les affiche il va prendre la partie de l'url il va aller chercher sur internet et la deuxième partie il va aller prendre le texte qu'on a vu en générer ici on va essayer on démarre là j'ai rentré les chiffres l'on entre observateurs voilà Tarzan ok et quand je génère ici j'ai mon code barre amusez-vous à scanner là vous verrez Tarzan virgule Gen etc donc j'ai terminé j'ai bien généré toutes mes données dans un code barre on va pouvoir les récupérer avec un un logiciel qui s'appelle QR2CSV récupérer toutes les données des élèves et les envoyer dans un tableur comme on l'a vu vous l'avez vu dans l'intro voilà le troisième tuto est terminé et bien bon courage à vous n'hésitez pas à laisser des messages ou envoyez-moi à vos productions il n'y a pas de problème je peux les mettre en ligne voilà allez à bientôt